Bonjour, docteur Thomas Clavier, nous sommes au CHU de Rouen et vous m'avez dit que vous étiez ancien interne du CHU de Rouen, ancien chef de clinique et puis là vous êtes dans le service de réanimation chirurgicale du professeur Weber et vous avez été donc lauréat des meilleures publications pour 2021 pour un travail qui s'intéresse au nombre de citations et l'association entre le nombre de citations d'un travail scientifique et le fait d'être sur un réseau social, je crois que c'est Twitter ou bien ResearchGate. Alors la première question que j'ai pour vous, pour un anesthésiste, pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet qui relève plus de peut-être de l'informatique médicale que vraiment des connaissances en anesthésie ? Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là ? Alors je suis un utilisateur des réseaux sociaux déjà au long cours et je pense qu'avec la pandémie Covid ou en anesthésie et réanimation on a été aussi au premier plan avec d'autres spécialités mais on a été très en avant dans le cadre de la pandémie Covid qui a vu pour la première fois finalement l'impact des réseaux sociaux sur l'information médicale, sur les renseignements médicaux que pouvaient avoir les gens avec des effets positifs mais aussi des effets négatifs. Donc je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était un outil qui était important en médecine et qui est probablement négligé par les médecins dans leur façon de communiquer et voilà j'ai décidé de m'intéresser du coup à l'utilisation des réseaux sociaux en médecine à la fois pour les communications entre médecins, l'information médicale et puis à la fois auprès des patients. Et puis vous avez choisi l'anesthésie parce que c'est votre spécialité. La question que je veux poser d'après vous, votre opinion, si on faisait ça par exemple en chirurgie orthopédique, est-ce que vous pensez qu'on aurait également une corrélation entre la présence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est transposable à toutes les disciplines ? Alors sans donner c'est difficile à dire. Intuitivement j'aurais tendance à dire que c'est probablement transposable puisque c'est un concept que moi j'ai étudié chez les anesthésistes réanimateurs parce que c'est ma spécialité que je la connais mieux mais c'est un concept qui est parfaitement étudiable et applicable à d'autres spécialités. Ça serait intéressant d'ailleurs de le comparer. Alors en tant qu'épidémiologiste, je suis toujours inquiet et j'ai vu que vous avez été très modeste sur le titre, vous parlez d'association. Je me demandais, et peut-être que j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, vous dites voilà il y a une association. Et quand on parle d'association, derrière le mot association on a toujours la question de la causalité. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'être un très porté sur la recherche et sur la publication qui va pousser les auteurs à s'abonner à ces réseaux sociaux ? Ou bien l'inverse, est-ce que c'est les gens qui sont déjà dans les réseaux sociaux qui vont être poussés à publier plus ? Dans quel sens vous voyez cette association ? Alors je pense essentiellement, en particulier chez des médecins chercheurs seniors comme ceux que j'ai étudiés, ça va être dans le cadre d'une démarche globale finalement de recherche, de promotion de sa recherche, d'avoir de l'exposition et puis à la fois aussi de créer du réseau parce que les réseaux sociaux permettent de garder des liens avec des chercheurs d'autres pays, d'autres continents, de gens qui font pratique des réseaux de recherche. Des développeurs potentiels. Ensuite il y a peut-être que pour un plus jeune qui ne connaît pas bien ce monde mais qui voit qu'il y a de la recherche qui foisonne, qu'on parle beaucoup de recherche, qu'on diffuse de la recherche sur les réseaux sociaux, peut-être que ça peut aussi donner envie et du coup amener à avoir plus de publications. Ok, donc écoutez, avant de terminer, juste j'ai vu votre illustration, vous montrez qu'il y a une association, finalement votre hypothèse a été vérifiée et donc vous avez montré que sur la figure, ceux qui avaient un profil Twitter publiaient plus de manière quantitative. Comment vous avez mesuré cette quantité de production scientifique ? Alors c'est le volume absolu de publications qu'on a récupéré dans Web of Science. On a aussi étudié le nombre de citations absolues et la chandex pour voir si c'était beaucoup de citations mais qui finalement étaient du vent ou s'il y avait plus de publications mais qu'il y avait des citations derrière. Donc il y a à la fois plus et de publications et de citations dans les deux sens. Les deux marqueurs sont cohérents. Écoutez, Thomas Clavier, félicitations, vous ne connaissez pas cette revue mais c'est une revue très bien cotée par la classification SIGAPS. Donc toutes mes félicitations à l'équipe et j'espère que vous développerez cette thématique plus en avant, peut-être avec d'autres sujets de recherche à venir. En tout cas, merci. Je vous remercie. SIGAPS SIGAPS SIGAPS